Daniel, nous on a un Suisse superstar sur notre plan, qui paye ses impôts en France d'ailleurs. Oui. Ah, une précision importante. Très importante. Mais vous, vous nous parlez de votre obsession du moment, mais c'est notre obsession à tous. Oh ben c'est pas la mienne. Les Anglais avec leur fameux Brexit repoussés au calendre grec, les Anglais superstars. On va parler d'Anglais importants parce qu'ils sont dans l'histoire. Alors la Grande-Bretagne partira or not partira one day de l'Union Européenne. That is not the question. Peu importe, certains peintres anglais sont à jamais membres de l'histoire de l'art. Alors beaucoup ont vécu au XIXe siècle, le siècle d'or de la peinture anglaise. Et à ce moment-là, eh bien c'est Queen Victoria, gracieuse comme vous allez pouvoir le voir, qui règne sur l'Empire. Alors le début de son règne ressemble assez à ce tableau de John Constable. Alors comme le montre le king du paysage, John Constable, eh bien au début du XIXe siècle, l'Angleterre, l'Empire ressemble à ce tableau. Il est vaste comme ses champs, il est calme comme ses prairies. L'aristocratie qui dirige l'Angleterre, la coule douce comme cette rivière. Mais arrive l'ère industrielle. Et là, la société bouge, les transports en commun se développent. Et regardez les transports en commun d'aujourd'hui. Est-ce qu'ils ne ressemblent pas à ceux d'hier qui sont dans ce tableau ? Regardez, chacun est dans sa bulle. Une femme s'occupe de ses enfants dans sa petite bulle. Une autre rêve, un bouquet de fleurs serré contre son cœur. Et puis il y a un homme qui, dans son coin, lit le journal. C'est le sport national après boire le thé de lire le journal en Angleterre. Et si cet homme lit le journal, peut-être qu'il découvre qu'il y a une découverte scientifique. Parce que le XIXe siècle, les scientifiques, ce sont des stars. Et regardez ce tableau. Il est un hommage aux scientifiques de son époque. Et le tableau dit en gros que grâce aux scientifiques, eh bien maintenant, on peut tout mesurer de plus en plus. Je vous signale qu'au moment où ce tableau est fait, le XIXe siècle, les rois, c'est Charles Darwin, par exemple, qui est naturaliste, qui est paléontologue, qui s'est intéressé à notre révolution. La nôtre, de là à là, il a tout expliqué. Donc ce tableau est amusant parce que c'est quand même un artiste qui rend hommage, c'est rare, à des scientifiques. Alors le XIXe siècle, c'est le siècle de la révolution industrielle qui n'enrichit pas tout le monde. Et un peintre, king de la peinture de genre, c'est-à-dire la peinture qui s'intéresse à la vie quotidienne, eh bien un peintre s'est particulièrement intéressé à la pauvreté, Augustus Edwin Mulrady. Et voici un chef-d'oeuvre qu'on a trouvé pour vous qui est assez méconnu. Alors regardez, au début, vous dites mais qu'est-ce qu'il est mignon, cet enfant délicieusement perdu dans ses songes. Mais en fait, ses vêtements racontent autre chose. Ils sont troués. Ce garçon, en fait, il est pauvre, il est épuisé, il est réfugié sur un pont et il n'a rien parce que l'ère industrielle, bien sûr, crée une immense pauvreté. Et pendant que ce tableau est fait, eh bien au même moment, il y a un autre king de la peinture, très romantique, pré-Raphaelite, c'est-à-dire qui s'intéresse à la peinture faite en Italie avant le XVe siècle. Il y a un autre peintre, Edward Brown Jones, qui lui, n'en a absolument rien à faire du monde industriel, de ce qui se passe en Angleterre. Lui, il est dans la poésie, il s'intéresse au monde d'avant, il imagine un monde où tout ne serait que musique et art. Et il a été très important parce qu'il n'était pas du tout dans l'ère du temps, en fait. Edward Brown Jones. On passe à quelqu'un d'autre, maintenant, après le romantique, etc. Alors, oui, vous l'avez constaté, le siècle de la reine Victoria, il y a Edward Brown Jones qui est un romantique. Il y a des tas de mouvements qui se sont croisés, se sont superposés. Il y a un nombre incroyable de courants artistiques qui ont dominé au XIXe siècle. Puis, le 22 janvier 1901, la reine meurt. Et comme le montre ce très beau tableau de Stanham Fawkes, eh bien la nouvelle se répand comment ? Eh bien par les journaux. Mais si vous regardez ce tableau, les gens ne sont pas accablés, ils ne sont pas consternés, ils ne pleurent pas parce qu'ils s'attendent à la mort de la reine. La reine Victoria meurt après 63 ans de règne, à l'âge de 81 ans. C'est le deuxième règne le plus long après celui de la reine Elisabeth. Alors, la chronique is not finished n'est pas terminée. Non, je vous ai gardé la cerise dans le gâteau, Turner. C'est le plus grand des plus grands, the king of the king. Regardez ce tableau. Il a tout inventé, Turner. Le mouvement, la folie, etc. Et c'est lui qui a donné naissance aux impressionnistes quand même. Merci beaucoup, Daniel. Allez, à Lausanne. Allez, à Lausanne pour voir l'expo. Bravo. Merci beaucoup.